La Radio des Français dans le Monde et les français.presse vous proposent le dossier spécial Mobilité Internationale, parrainé par Pôle Emploi International. C'est le mois de la mobilité internationale en partenariat avec Pôle Emploi, qui m'a mis en relation avec mon invité du jour, Marielle Godin, responsable de Pôle Département Promotion pour Erasmus+. Bonjour Marielle, bienvenue sur la Radio des Français dans le Monde. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Erasmus, parlons-en tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Qui a tout changé, puisque l'auberge espagnole parle de Erasmus, mais là on est dans les années 90. Et j'ai l'impression que cette marque est super connue, voire mal connue. Tout à fait, vous avez bien résumé. Une marque très connue, mais pas si bien connue que ça. Alors très connue déjà, on peut noter que 87% des Français le citent quand même dans un dernier sondage CSA, là, comme une des réalisations concrètes de l'Union Européenne. Donc c'est énorme, c'est un programme très connu, effectivement. Mais par contre, ce que les gens ont en tête, c'est que ça pourrait être que pour les étudiants. Or, c'est totalement faux. Erasmus+, c'est vraiment pour tous les publics. D'ailleurs, la marque Erasmus est devenue Erasmus+, ce qui veut dire plus de publics, notamment. Et donc, avec Erasmus, tout le monde peut partir. Des élèves de l'école primaire, les élèves de collège, de lycée, les étudiants, les adultes en formation, en formation professionnelle. Enfin, voilà, c'est vraiment pour tous les publics. Les demandeurs d'emploi, bien sûr. Et je dois en oublier. Mais voilà, c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça Erasmus+. C'est parce que c'est pour tout le monde. Et je suis presque sûr que les auditeurs-là sont en train d'écouter en disant « Mais c'est pas possible, je ne savais pas. » Parce que vraiment, c'est resté dans les esprits de tout le monde que Erasmus, c'était pour les étudiants. Ben voilà, donc les choses doivent changer. On peut dire aussi que depuis son existence, c'est parce qu'on a fêté les 35 ans. Enfin, en fait, les 35 ans du programme cette année. Il y a quand même 12 millions de personnes qui ont pu partir et qui ont pu bénéficier de fonds Erasmus pour aller se former à l'étranger. Et c'est vrai que c'est un programme qui est vraiment synonyme d'échange, de découverte, de voyage, d'enrichissement personnel parce que les retours sont vraiment extrêmement positifs là-dessus. Et c'est vrai que depuis 35 ans, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué. Aujourd'hui, on peut quand même estimer à 100 000 Français qui partent chaque année à travers l'Europe et également à travers le monde puisque c'est ça le petit plus aussi, c'est qu'on peut partir dans plus de pays qu'au début. Erasmus Plus a ouvert un petit peu ses frontières. On peut également partir en dehors de l'Europe. Donc Erasmus a 35 ans et le Plus, il a quel âge ? Alors le Plus, ben là, vous me posez une colle exactement. Petit à petit, le programme a évolué. Après, à quelle date exactement ça s'est ouvert ? J'avoue que je suis peut-être trop jeune chez Erasmus pour vous donner cette information. Alors concrètement, on ne vient pas taper à la porte de Erasmus. Vous avez des partenariats avec des structures et ce sont les structures qui proposent une solution Erasmus. Petite curiosité aussi, Erasmus, ça veut dire quoi ? Le, pardon ? Erasmus, ça veut dire quoi ? Erasmus, ça vient de Erasme qui était ce fameux philosophe qui a déterminé que les voyages forment la jeunesse notamment. Donc, ça vient de ce programme. Donc, le nom a été trouvé par l'Union Européenne. Et effectivement, comme vous dites, on ne toque pas à la porte de l'agence Erasmus directement. On fonctionne avec des structures. C'est-à-dire que toutes structures, donc ce mot est un peu vague, mais ça va à des écoles, à des associations, à des centres de formation pour apprentis, à Pôle emploi, à des missions locales, vont déposer un projet auprès de l'agence Erasmus, auprès de l'Union Européenne, et qui va être approuvé et qu'on va financer. Donc, l'agence, elle donne un certain montant à ces structures qui, elles, ensuite vont organiser, comme elles l'entendent, avec les critères qu'elles auront définis, les mobilités pour des apprenants. Alors, nos auditeurs sont soit étudiants, ils sont en poste ou demandeurs d'emploi. Concrètement, pour pouvoir bénéficier de Erasmus+, techniquement, ils expriment la volonté de le faire ? Voilà. Au sein de leur structure, il y a toujours, en général, un référent. Alors, par exemple, pour les demandeurs d'emploi, il y a des référents mobilités dans les agences. C'est pareil dans les écoles. Il y a quelqu'un qui peut s'occuper des relations internationales, des relations européennes. Enfin, chacun peut avoir un, comment dire, un intitulé différent. Mais enfin, il y a toujours, normalement, quelqu'un qui est au courant. Et c'est auprès de cette personne qu'on fait la demande. On dit, ben, pardon, j'aimerais bien partir à l'étranger. Comment ça se passe ? Et c'est la structure qui va organiser, avec la prenant en question, la mobilité. Alors, on l'a dit, c'est plutôt pour l'Europe. Bien que ça s'est donc ouvert à d'autres zones du monde, on peut partir où avec Erasmus+, ? On peut partir partout dans le monde. En fonction du choix, voilà. Donc, pour toutes les personnes de la formation professionnelle ou les étudiants, ils peuvent partir partout. Il y a des pays partenaires partout dans le monde avec Erasmus+. Et c'est aussi ouvert, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, au personnel de ces structures. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en position d'apprentissage, mais aussi les personnels qui travaillent dans ces structures peuvent aussi partir pour faire de l'échange de pratiques, aller observer à l'étranger comment ça fonctionne dans leur domaine pour revenir encore plus riches d'expérience et pouvoir aussi réintégrer des pratiques qu'ils auraient apprises à l'étranger. Et au-delà de l'aide financière, Erasmus+, nous accompagne également à quel niveau ? Principalement par une aide financière, parce que ce sont sous forme de bourse. Après, selon les dispositifs, il y a également des possibilités de cours de langue avant le départ pour se préparer un petit peu à un niveau linguistique. Même si ne pas parler, ça c'est important à dire au grand public, on n'est pas obligé de savoir parler la langue du pays pour y aller. Il y a plein de façons de communiquer, il ne faut pas que ça soit un frein. Sur place, évidemment, on apprend, mais il ne faut pas être bilingue pour pouvoir aller à l'étranger, loin de là. Donc c'est surtout sous forme de bourse. Et après, il y a des compléments aussi pour les jeunes qui sont les moins favorisés. On encourage aussi par des financements des transports éco-responsables. C'est quelque chose qui fait partie des priorités du programme Erasmus, d'être plus éco-responsable et d'être plus inclusif. Donc on incite aussi le fait que cet Erasmus+, c'est pour tous les publics, y compris ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le droit à Erasmus+, parce que tout le monde y a le droit. Ce mois de la mobilité internationale tombe parfaitement, puisque j'ai cru savoir que les 13, 14 et 15 octobre prochains, ce sont les Erasmus Days. Tout à fait. Alors les Erasmus Days, c'est la sixième édition et c'est la grande fête d'Erasmus partout en Europe. Ça a commencé à peu près la première année, il y avait environ 700 événements d'organisés. Cette année, on en est à 5 000 à travers l'Europe. Donc vraiment une grosse ampleur de cette fête d'Erasmus. Et les Erasmus Days, c'est l'occasion pour toutes ces structures qui ont des projets, de les faire connaître, de les valoriser, d'expliquer ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, de faire témoigner des personnes qui sont parties pour qu'elles parlent aussi de ce qu'elles ont vécu. Puisque voilà, c'est aussi une chose importante à dire, c'est que partir à l'étranger dans le cadre d'Erasmus, c'est forcément revenir plus riche d'expérience. Déjà, il y a des gens qui n'avaient jamais quitté leur quartier et qui partent à l'étranger. Et avec un développement de compétences, qu'on appelle aujourd'hui les compétences transversales, mais on revient, on a plus confiance, on s'est débrouillé tout seul, on a des capacités d'adaptation, on a moins peur de l'autre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent quand on a fait un projet Erasmus. Et les Erasmus Days, c'est l'occasion d'exprimer et de faire connaître tout ce qui se passe lorsqu'on fait des projets Erasmus. Donc, il y a une carte des événements sur un site internet, erasmusdays.eu, où on peut regarder autour de chez soi tous les événements et certains accueillent du public, justement, pour expliquer ce qu'ils ont fait. Donc, on peut aller voir un événement Erasmus Days pour comprendre ce que c'est. Et sur les réseaux sociaux également, on peut suivre toutes ces manifestations un peu partout en Europe. Marielle, sur 35 ans d'expérience avec Erasmus, on a des données. Est-ce que la tendance, elle est plutôt à plus découvrir le monde, plus partir à l'étranger, aller plus loin ? Oui, plus, 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 je dirais même, puisqu'on a la chance que l'Union Européenne ait voté un dernier budget d'Erasmus avec une très, très forte hausse. Donc, l'Union Européenne met beaucoup d'argent pour permettre à tous les citoyens européens de s'ouvrir sur le monde, pour justement se former, aller apprendre de l'autre et puis développer un sentiment d'appartenance européenne, de citoyenneté qui devient aussi très important. Donc, oui, ça va de plus en plus s'ouvrir. Il y aura des budgets de plus en plus importants pour ça. Et nous, l'objectif à l'agence, c'est de faire partir également de plus en plus de personnes, vraiment d'être plus inclusifs. Et que chacun, enfin, le message, c'est que vraiment, chacun pense qu'il a le droit de partir aussi. Ce n'est pas réservé à une élite, loin de là. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour favoriser vraiment les publics avec les moins d'opportunités pour être inclus dans Erasmus. Et je suis certain que plein d'auditeurs se disent, ah bon, ce n'est pas que pour les étudiants. Et oui, comme quoi, vous pouvez regarder le film, passer un bon moment devant le film. Mais sachez qu'Erasmus a évolué depuis cette époque. Merci beaucoup, c'est très clair. Bon Erasmus Days avec toute l'Europe. Et au plaisir de se retrouver sur cette antenne. A bientôt. Merci, à bientôt. C'était le podcast spécial Mobilité Internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada